ok donc on est bon pour aujourd'hui maintenant je vais renvoyer les informations qu'est ce qu'on a vu ce soir alors entre autres rigidité douleur donc on est bien sûr une notion de jouissance dans le groupe c'est à dire comme on l'a vu avec la dernière personne la notion de joue ok on prend excuse de la relation à l'autre en fait on se concentre sur la relation à l'autre pour espérer enfin c'est une stratégie on se concentre sur la relation à l'autre pour éviter de se concentrer sur toi donc sur soi donc c'est une stratégie pour éviter d'aller voir ce qu'on est capable de créer ce qu'on est capable d'initier ce qu'on est capable de faire pour soi donc faire pour soi ça veut dire il ya une notion de besoin il ya une notion de plaisir donc d'accomplir ses besoins et de réaliser ses désirs et son plaisir on est clairement capable de on est capable de se rassurer soi même sauf qu'à un niveau à un niveau psychique on se crée le on se crée le scénario qu'on est une petite fille un petit garçon n'étant absolument pas capable de faire les choses par soi même donc la notion d'autonomie on a aussi une peur de l'extérieur et un retrait à l'intérieur donc après ça peut se modéliser dans votre vie ça peut se mettre en forme de votre vie dans votre vie de même manière x ou y chacun est libre sur ce point là donc oui on se on opère un retrait à l'intérieur pour éviter d'aller à l'extérieur pourquoi parce qu'on a peur on a peur du jugement de l'autre et on a qu'on a tellement peur du jugement de l'autre qu'on se juge soi même à l'intérieur avant même que l'autre que l'extérieur les émis les dit un mot donc c'est une véritable peur ouais tout ça c'est c'est lié à la peur de soi de se retrouver en face de soi de se retrouver en face de du contenu de notre humanité pourquoi est-ce qu'on pose cette peur donc cette limite donc cette distance parce que il y a la notion de pardon qui intervient c'est à dire que on a on craint de ne pas se pardonner on ne se pardonne pas d'être qui on est donc c'est une notion de ça nous reconnecte à l'énergie à la notion au fonctionnement de chemin de croix je ne veux ça équivaut à dire que les gens du groupe de ce soir moi compris on est plus sur une notion on est plus enclin à aller voir ce qui a travaillé et ce qu'on doit encore délivré et ce qu'on a à faire plutôt ce qu'on a jeté à la poubelle de soi plutôt que qu'est ce que j'ai à construire et qui me ferait plaisir non poser ses limites me définir moto déterminer l'autorité c'est de l'autorité on craint de construire une solution concrète d'initier une solution concrète dans la vie un choix une parole une action à partir de qui on est à partir de la vision que l'on a de soi donc de nos besoins de nos envies de nos désirs des paramètres de notre individualité donc autant le niveau animal le système des émotions le pulsionnel les constructions psychiques le corps etc etc en gros voilà donc avec ça on a terminé pour ce soir c'était une très chouette exploration merci à tous d'ici quelques jours je mettrai en lien sur la playlist énergie du groupe cartographie l'inconscient cette partie là que je viens de dire n'hésitez pas à aller voir du coup ma chaîne youtube il ya la playlist de cartographie de l'inconscient il ya la playlist les mercredis de l'éveil du matin le webinaire du matin et il ya la nouvelle playlist des énergies du groupe pour le webinaire de ce soir donc je disais que c'était une chouette exploration merci à tous et à toutes pour vos questions pour votre participation pour le chat faites un tour sur ma page facebook et inscrivez vous n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence de ce dimanche de construire une relation on ira voir les résistances pour rentrer en relation les projections et les attentes que je mets sur l'autre les projections et les attentes de l'autre sur moi donc celle auxquelles je me soumets comment je nourris la relation en me respectant comment est ce que je peux me positionner et exprimer qui je suis sans avoir l'impression de prendre le pas sur l'autre ou alors est ce que je me soumets à l'autre pour ne pas exprimer mes besoins et sinon on ira les autres mois de l'année les conférences d'harmonisation énergétique le 28 mars ce sera les stratégies de manipulation au sein du familial au sein du collectif et au sein de mon rapport à l'autre il y aura le 25 avril le rapport aux émotions gestion libération le 21 mai le lien au père la guérison la guérison de la ligne masculine pardon le 13 juin le lien à la mère et la guérison de la ligne féminine le 22 juillet les blessures de l'enfance et la reconnaissance de soi on ira voir comment la structure on ira mettre à jour la structure là dedans dans ce thème là et le 19 août les blessures de l'adolescence dans toutes les conférences que je fais je fais exactement c'est exactement la même méthodologie que j'applique ce soir que j'ai appliqué ce soir c'est à dire que chacun me pose une question autour du thème et question après question je renvoie à la structure inconsciente du groupe donc au niveau animal arbres familiaux etc etc les informations qui sont prioritaires et je donne des pistes d'évolution concrètes la conférence d'harmonisation énergétique dure 3h30 environ et ça coûte 57 euros si vous voulez vous inscrire n'hésitez pas à aller voir sur ma page facebook et si vous avez des questions envoyez moi un mail à cette adresse là et idem si vous avez si vous êtes intéressé éventuellement par des séances individuelles ou des coachings et si vous êtes aussi intéressé par la formation clairvoyance sur ce je souhaite une belle soirée et je vous dis à dimanche pour les inscrits salut